Musique Donc justement ça tombe très bien Alors je confirme ce que je viens de dire Fusga Parce que je connais un petit peu de l'intérieur Ce qui s'est passé au niveau de Syriza Qu'il n'y avait pas de plan B Il n'y avait pas de plan B Ça il faut en être conscient Il n'y avait pas de plan B Tsipras n'avait pas de plan B Il y avait un plan B Mais au niveau de 30-35% Des membres du comité central de Syriza Qui étaient en minorité Qui n'ont jamais pu devenir majoritaire Mais il n'y avait pas de plan B Et puis bon on peut parler de trahison Parce qu'il a trahi par exemple son propre peuple Avant de nous trahir nous À qui on croyait Il a trahi son propre peuple Pourquoi ? Parce qu'il a transformé le nom en OUI Le nom de 62% D'accord ? Donc il faut prendre A mon avis ça c'est un exemple Qu'il faut prendre pour dire qu'il n'y a pas de salut A l'Union Européenne actuellement Il faut rappeler aussi qu'il y a 20 ans Il y avait quand même 13 gouvernements De gauche Avec peut-être un accent si complexe Mais de gauche Qui n'avaient pas plongé Dans le dogme social-libéral Autant qu'aujourd'hui Pas autant peut-être Bon voilà Une petite concession Mais Et ils n'ont pas pu par exemple Voilà Créer les conditions Pour qu'il y ait une Europe sociale Etc Bon Et Aujourd'hui je pense qu'en France Nous sommes Après les Grecs Nous sommes Un peu l'espoir De Comment De mener Comment cette bataille Et je pense Fouzia Qu'il faut qu'il y ait un début Il faut qu'il y ait un début Parce qu'il ne faut pas attendre Comment Que ça se fasse plus ou moins en même temps Parce que les consciences Ne 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 progresse pas Malheureusement En même temps Voilà Merci 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 Merci